salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour un autre make up d'helloïne avec le thème de la forêt hantée donc voilà j'ai eu cette idée là je sais pas si ce que je vais faire ça va vraiment rendre ce que j'ai envie que ça rentre mais comme d'hab on essaye et on verra bien donc comme pour le make up d'hier je vais juste mettre ma base et mon fond de teint c'est une mouchette qui vient de se couler sur mon front et je reviens puisqu'on va encore une fois utiliser les farcras donc j'ai envie de faire un bandeau avec une lune des arbres morts et peut-être un petit croix de cimetière un truc comme ça je sais pas encore on va voir donc je reprends la créator la palette que j'utilise le plus pour halloween et je vais commencer d'abord avec le bleu ici le plus foncé donc pareil je prélève directement à la spatoula et je mets partout je les gaffe de pas me foutre la spatoula dans l'oeil parce que sinon ça va faire beau pour mon yeux j'essaye de bien l'étaler déjà pour commencer ce sera plus facile à apprendre à élever donc il n'y a pas besoin que ce soit régulier puisque ça donnera mieux si c'est pas super symétrique enfin trop mais ce que je veux dire oui j'ai ajouté ici et je vais juste reprendre un petit peu de bois des deux là ça passe un peu et bien un peu différent j'attends vraiment qu'elle soit en promo pour me recommander en backup parce que je m'en sers vraiment beaucoup pour les make-up artistique on est pauvres sourcils les vélins et donc je prends une éponge pour plein monde et donc le mieux c'est de frotter un peu en même temps parce que sinon ça s'étale moins bien on verra après s'il ya besoin d'en rajouter quelque part il faut beaucoup travailler produire je vais essayer de mettre un peu de spray fixateur directement sur ma place pour l'humidifier juste un petit peu ça bouge sur mon nez en ce moment j'ai tout qui bouge sur le nez si chiant je reprends ma créator et je vais faire des petites tâches par ci par là avec le violet ici et un petit peu de noir par ci par là aussi donc je vais faire en violet et un tout petit peu de noir on va commencer par le violet donc j'en prends pas trop c'est pas pour en mettre partout un seulement pour faire des petites tâches pour nuancer l'effet ciel de nuit et je fais pareil avec le noir mais là j'en prends vraiment beaucoup et on reblende donc là j'essaie de tapoter au maximum pour que ça fasse des tâches et que ça s'étale pas trop je prends l'autre côté de l'éponge pour commencer à blender le bord et ensuite je fais pareil avec l'éponge que j'ai mis le fond de teint donc je vous conseille vraiment de prendre des éponges que vous n'aimez pas donc je vais repasser avec un fard bleu je balaye ça par dessus pour ré intensifier un peu les teintes ok c'est plutôt pas mal je vais quand même juste reprendre un tout petit peu du violet ici pour pareil refaire un peu les petites tâches violettes je fais pas de noir puisque le noir on le voit quand même bien encore en transparence alors je vais prendre un capoton assez gros donc celui là fera l'affaire pour la lune je prends mon crayon blanc de chez révolution pour les tailler pour qu'il soit assez fin pour faire un trait assez net donc je pose mon capuchon là où je veux faire ma lune et je fais le tour moi je vais m'en servir pour le remplir alors j'avais blendé au doigt je prends la riviera et le fard blanc c'est dedans parce que c'est un beau fard blanc toujours doit comme ça je me fatigue pas trop et je remplis pour sceller le crayon intensifier le blanc et un marron je prends le marron dedans avec un petit pinceau il faudrait ça ce genre de tout petit crayon assez fluffy je prends pas trop de fard et je vais faire le tour pour faire l'ombre de la lune pour qu'on ait l'impression qu'elle est en relief donc après on dégrade bien le marron vers l'extérieur donc prend le fenty comme ça le homini carats je vais d'abord le prendre au doigt pour mettre sur la lune comme ça on a l'impression qu'elle brille et avec le même pinceau je le prends le pinceau et je fais le tour pour faire un peu comme si c'était un halo de lumières bien sûr je mettrais du noir en muqueuse là je vais reprendre le split donc je prends un pinceau liner d'ailleurs je vais prendre un pinceau un peu plus large aussi donc un tout petit langue de chat mon eau et je sais plus où j'ai foutu mon leigneur noir j'aime bien quand je prépare mes affaires je les retrouve plus après il y a donc c'est le glisten cola comme d'hab donc je commence avec le langue de chat pour faire les troncs d'arbre et on fera les branches après donc un arbre mort c'est assez facile à faire donc j'essaye juste de flouter un peu le bas qu'on va pas faire trop les racines je vais tout de suite refaire une plus grosse branche ici pour le placer une plus petite on va faire comme s'il y avait un arbre derrière on va faire un ici je vais en faire un plus petit comme s'il était plus loin je vais faire une plus grosse branche voilà alors tant que cette partie là sèche on va passer au tombe donc ici on va essayer de faire une pierre tombelle triangulaire on l'attrape bien évidemment peaufiner après alors je peux passer au liner enfin en place au liner plus petit et on va pouvoir s'occuper des détails on va passer aux branches donc plus fines ok ça rend pas mal voilà pour les nanas je trouve qu'on y est pas mal alors je vais reprendre mon pinceau plus long et je vais faire de l'herbe enfin plus large pas plus long on va pouvoir peaufiner un peu tout ça donc je vais attendre que le noir sèche bien je vais juste il me faudrait un part gris je vais prendre celui-ci il y a des petits reflets bleutés mais ça ira avec je prends un petit pinceau crayon et je vais juste faire quelques tout petits des taches dans la lune comme si elle est pas régulière la lune il y a des espèces de cratères et tout ça ça peaufiner les arbres donc je vais prendre un liner marron marron alors je reprends le split gâteau avec la teinte la plus foncée j'allais tremper le pinceau dans mon café non je vais mélanger les deux teintes d'ailleurs et on va donc passer aux détails des arts donc faire des petites nervures marron et ben voilà écoutez je termine ça je mets mon crayon noir en nuqueuse du mascara les lèvres je vais faire du nude je mets mes petits accessoires et je viens vous remontrer ce que ça donne on se retrouve juste après et donc voilà le look final pour la forêt hantée j'aime beaucoup donc j'ai rajouté des branches de mon jardin donc ça ne coûte absolument rien et j'ai rajouté juste des petites strass étoiles et voilà j'ai mis un petit peu de blanc j'ai voulu écrire rip mais avec mon crayon c'était pas possible donc voilà on a l'impression qu'il y a quelque chose d'écrit sur les pierres tombales et voilà crayon noir mascara j'ai mis un crayon nude sur les lèvres et mon gloss pillow talk et on est très bien donc j'attends vos retours avec impatience et un commentaire voilà pour l'instant c'est celui que je préfère donc quoique bon je vous n'ai pas mais je suis très fière de celui-ci je l'avais en tête déjà l'année dernière et j'avais pas eu le temps de le faire donc je suis contente de l'avoir fait cette année parce que j'ai peut-être plus le peaufiné mais j'avais cette idée en tête et je suis très intéressée du résultat voilà donc n'oubliez pas de mettre j'ai plus de batterie le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve de toute façon demain n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire et donc je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt